Je ne l'ai pas laissé en évidage. C'est un sens presque odeux. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale. On peut dire n'importe quoi quand on travaille pour Hydro-Québec, madame. Je vais trouver qu'on rit de nous autres. Le comité technique régional n'a jamais recommandé le tracé que vous avez vu là. Vous avez un devoir de loyauté envers l'ensemble des citoyens du Québec. Ce que je vois ce matin, c'est que vous respectez. Vous avez vendu. L'obligation de subir nous donne le droit de savoir. J'ai un chevreuil qui venait chez moi. J'ai même un ours qui venait me voir. Et ça, je ne veux pas le perdre. Moi, personnellement, c'est mon fond de passion qui est en train de prendre un bras. Hydro-Québec, la nationalisation, ça a déjà été une fierté maintenant. C'est un coup de l'ordre. Ce qui se passe, c'est que ça se reproduit alors. L'acceptabilité sociale n'est pas là, c'est pas là. Nous trouvons que c'est immoral. Pour entrer de la nature, je suis vraiment écoeur. L'acceptabilité sociale, c'est maintenant devenu la chose la plus importante. Alors, ne vous êtes pas prêté de la mort aussi. Tous les ingénieurs sur ce dossier-là sont en infraction peut-être de déontologie. Si votre projet n'a pas encore le justifié, il se soigne si vous pourrez. Dans le fond, c'est pas si compliqué que ça. On veut un bras. On veut un bras. Sous-titrage ST' 501